Bonjour tout le monde, je l'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite histoire énigme, une petite devinette en fait, sous forme d'histoire. Alors, c'est un jeune homme, il est brave, c'est un bon gars, on peut compter sur lui, il a un petit éclat dans le fond de l'œil qui rigole tout le temps. Et puis un jour, ça se passe dans les temps anciens, et un jour il marche comme ça au bord de l'eau, et il entend un cri d'aigle. Alors il lève les yeux, et là, à la fenêtre du château, il aperçoit une jeune fille, une belle jeune fille. Et soudain, il a l'impression que la terre s'arrête de tourner. Et son cœur se met à battre très fort, il ressent une chaleur dans tout son être. Bref, il est tombé amoureux. Alors, à partir de là, ses journées changent. Il voit le visage de la jeune fille partout, dans les arbres, dans les fleurs, dans l'herbe, dans le reflet de l'eau. La nuit, il rêve d'elle, et le matin, il se réveille, triste, car il sait bien qu'il n'est qu'un pauvre paysan, un humble paysan, et qu'elle est une riche princesse. « Comment pourrait-il l'épouser ? » Et puis, un jour, il entend les tambours du roi qui appelle le peuple devant le palais. Il s'y rend avec les autres, et là, le roi leur dit. « Mon peuple, mon peuple bien-aimé, j'ai une terrible nouvelle. Le mage noir, ce sorcier maléfique qui nous a causé bien des tracas, nous lance encore un ultimatum. Si nous ne pouvons résoudre l'énigme qu'il nous a donné, notre pays sera dévasté. » C'est pourquoi, j'en appelle à vous, mon peuple bien-aimé, pour m'aider à résoudre cet énigme terrible et très difficile. En effet, d'une étoile à dix branches, sans toucher, sans souffler, sans brûler, il faudra faire une étoile à cinq branches. Et, mes amis, j'ai essayé, j'ai réfléchi toute la nuit. Je n'y suis pas arrivé. Celui ou celle qui saura trouver la réponse à cet énigme et, par là même, être le sauveur de notre royaume, sera fée, prince ou princesse. Telle est ma volonté. À vous, mon peuple, réfléchissez. Un espoir fou s'empare du jeune Marc. Il se sent d'un seul coup transporté. Enfin, une possibilité d'approcher sa bien-aimée. Enfin, une possibilité, si ses sentiments sont partagés, de pouvoir l'épouser. Il part dans la nature. Et il se met à penser, à réfléchir. Comment ? Comment faire ? Comment, sans toucher, sans brûler, sans souffler, comment faire d'une étoile à dix branches, une étoile à cinq branches ? Il interroge les animaux qu'il rencontre. Il interroge les pierres. Il interroge les arbres. Il interroge les fleurs. Il demande au ciel de l'inspirer. Mais rien ne vient. Alors, il se tourne vers vous et il vous dit, avez-vous une idée pour m'aider ? Avez-vous une idée pour sauver le royaume et me permettre d'épouser celle que j'aime ? Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour la fin de l'histoire et la résolution de l'énigme. Sous-titrage Société Radio-Canada